bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors je vais vous montrer comment ajouter des photos dans votre site wordpress que ce soit un site vitrine ou un site boutique et e-commerce notamment si vous avez beaucoup de photos à rajouter je vais vous montrer plusieurs méthodes parce que c'est vrai que mais il ya plusieurs façons d'intégrer des photos à wordpress alors je vais vous montrer une méthode que j'utilise ben là parce que j'ai un site avait beaucoup de photos alors donc là j'ai mes photos sur le côté donc en fait vous faites donc sur votre barre latérale vous avez ici donc la section média est ce que vous faites vous allez directement sur ajouter au niveau de la section médias vous allez sur ajouter dans la section médias et là on va faire sélection alors j'ai un petit peu de mon réseau c'est mon ordinateur je pense qu'il y a peut-être quelques lenteurs ça c'est sûr alors donc donc je peux soit aller dans mon dossier par exemple voilà soit aller dans mon dossier alors soit copier coller en fait afin de déposer alors voilà ce que je vais faire je vais faire alors donc je vais vous montrer donc je sélectionne 20 par exemple voilà donc vous voyez ici les photos qui s'ajoutent comme ça et qui se donne l'ode voilà ça devrait aller beaucoup plus vite mais là j'ai des petits des petites lenteurs des grosses lenteurs au niveau du à voilà ça arrive voilà voyez comment ça fait là voilà donc je vais sélectionner d'autres fichiers donc là alors là j'ai les peint après j'ai voilà là j'ai ça voilà voilà voyez donc donc là c'est intéressant donc j'ai pris ici les peintes et les poliching voilà donc cela je vais mettre juste des petites vignettes pour dire que ça c'est intégré ça c'est intégré voilà ensuite alors ici et après il ya une solution c'est soit de prendre par exemple je prends de par exemple les trois premiers là je vais mettre en rouge comme ça je serai que je les ai prises celle là et je peux déposer comme ça alors ça dépend du navigateur mais voyez ici on les voit qui se plodent ici voyez voilà on les voit qui se plodent ici voilà ensuite vous avez possibilité d'aller dans la médiathèque sinon et là d'aller sur ajouter voilà vous allez sur ajouter là vous avez un panneau qui qui apparaît voyez et hélas c'est pareil vous pouvez par exemple prendre ici aussi voilà voyez donc là il a affiché un cadre bleu c'est un fond bleu voyez et là on voit que le blog se fait aussi au niveau des vignettes ici voyez voilà hop smith voilà le blog se fait au niveau des vignettes ici d'envoyer donc voilà donc ça il faut savoir que quand bon c'est un petit détail faut savoir qu'ici voyez là le titre de la photo bon c'est le titre par défaut c'est à dire si ça va prendre le nom de de la photo qui est telle qu'elle est nommée sur votre disque dur donc c'est vrai si vous faites du référencement naturel ça c'est pas le top c'est pour ça que moi je vais les renommer après à la base ici je vais rajouter des mots clés sur mes photos et ici vous aurez besoin si vous voulez être ok avec le référencement naturel vous allez avoir besoin donc si vous voulez être bien au niveau du référencement naturel c'est de mettre ici des textes alternatifs donc ça c'est la petite parenthèse référencement naturel donc donc voilà donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer pour l'ajout de photos comment dire en masse et alors c'est vrai que même moi j'aime bien passer par ajouter en fait alors vous allez voir moi je vais mettre juste peinture auto peinture auto là je vais mettre peinture auto alors on va voir là c'est ça c'est les primeurs alors primeurs c'est après donc ça c'est plein peinture auto après voilà peinture auto à après voilà je vais mettre après ici alors voilà donc là je vous montre juste au niveau des mots clés comme juste des petites astuces voilà voilà vous voyez voilà c'est des trucs intéressants pour le référencement naturel bon comme je suis aussi spécialisé dans le SEO donc je vous montre des petites astuces comme ça je mets au moins les mots clés bon du moins ce que j'ai ciblé dans pour le moment voilà c'est mieux ça ça va être mieux pour voilà pour le référencement par les images disons on va dire alors ça prend un peu de temps mais tous ces petits détails sont quand même hyper hyper important donc ce que je vais faire donc ici voyez je vais pouvoir aller piocher ici et sélectionner les éléments et voilà donc là j'ai une grande liste de là, cette fois-ci, j'ai une grande liste de photos qui est ajoutée, voilà, ça permet d'ajouter des photos en masse, voilà, ça permet d'ajouter des photos en grande quantité, on va dire, voilà, vous voyez, donc là, ça va vite, là, c'est bon, là, je n'ai pas de soucis, voilà, donc là, par contre, là, j'ai des photos qui sont, voilà, j'ai mes mots-clés, vous voyez, j'ai mis peinture des photos après, voilà, ça, c'est des petits détails, c'est mieux, si vous voulez être visible sur Internet, c'est mieux de mettre les... voilà, de mettre, et après, quand on va dans la galerie, donc, on retourne sur la médiathèque, de WordPress, et là, nos photos devraient apparaître ici, voilà, 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 les photos apparaissent ici, vous voyez, voilà, on commence à avoir pas mal de photos, et donc, du coup, quand je clique ici, bon, on a peinture auto, et après, peinture, peinture, bon, après, je peux mettre peinture, peinture pour voiture, peinture, et après, après, body, body, 680, série 6, voilà, bon, vous voyez, donc là, ok, est-ce qu'il me l'a enregistré ? Ouais, voilà, il me l'a enregistré, c'est bon, voilà, d'habitude, il faut valider, mais là, vous voyez, là, je n'ai pas eu besoin de valider, voilà, là, il me l'a enregistré, et du coup, on peut passer d'une image à l'autre, vous voyez, là-haut, avec les flèches, voilà, donc, voilà la vidéo que je voulais vous faire, sur, hop, là, je ne fais pas de bêtises, sur, comment ajouter des photos, sur WordPress, bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez, je vous offre une formation WordPress d'une heure, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo, c'est des vidéos que vous allez recevoir dans votre boîte e-mail, sur cinq jours à peu près, et pour vous aider à maîtriser WordPress, et puis aussi, pour faire votre site vitrine, ou votre site boutique, voilà, en tout cas, vous avez mes formations disponibles sur webmasterautoc.fr, sur la page formation, et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner, à laisser vos commentaires, ça me donnera des sujets de vidéos à traiter, pour vous aider, et voilà, je suis content des petits retours que j'ai, avec ma modeste visibilité sur YouTube, mais je suis content de ce que vous me laissez, quelques petits messages, ça fait toujours plaisir, donc je vous dis à très bientôt, dans une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501